Salut Équipe Mindset! Comment ça va? J'ai-tu des gens déconnectés en ce jeudi? Quasiment midi, quasiment. Donc faites-moi des pouces, faites-moi des coeurs si vous êtes là. J'ai des trucs hyper intéressants à vous partager aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes en feu. Prenez-vous un papier, un crayon, un cahier de notes parce que j'ai tout ça à vous partager. Que j'ai vu hier. Dans le fond, moi j'aime beaucoup pendant que je travaille. Salut Steph! J'aime beaucoup pendant que je travaille regarder des vidéos de Top Leader It Works. Merci Téphine ma belle Stéphie. Téphine. Je me suis mis un filtre aussi dans la face avec des faux cils parce que sinon j'ai pas l'air aussi rayonnant. Je parle tout croche. Merveilleux! J'espère que vous profitez de la promotion 2 pour 1 sur les raps, sur les facials. C'est le temps de relancer la gang vos gens, vos clients potentiels, mais aussi vos clients actuels en fait qui pourraient passer une commande supplémentaire. Ça compte dans vos BV c'est la gang. Donc, salut Sophie! Hier, je regardais, hier soir pendant que je travaillais et que je signais des clients, je regardais une vidéo qu'une de mes préférées aux États-Unis a fait, Carrie Young. Donc, Carrie Young, elle, c'est une fille qui est tellement positive, qui est une fille qui est tellement tout le temps dedans. Puis, elle me fait rire parce qu'à chaque fois qu'elle commence une vidéo, elle est comme « Oh my God, I'm just so freaking excited! » Puis, comme, elle est juste trop tout le temps dedans. Puis, honnêtement, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'elle réussit aussi bien. Donc, elle, c'est une ambassador, leader. Donc, elle est encore plus haute que Caroline Bouchard ici au Québec. Fait que, tu sais, elle, elle fait souvent des vidéos, elle fait souvent des zooms d'équipe pour donner ses meilleurs trucs. Et moi, j'aime beaucoup l'écouter parce que je sais que ce qu'elle fait, bien, ça fonctionne. Donc, je me suis dit que j'allais vous transmettre toutes les informations que j'ai apprises hier pendant cette vidéo-là. Elle, dans le fond, elle a fait un zoom pour donner les 7 trucs sur comment agrandir votre business, mais comment atteindre le succès avec It Works, OK? Donc, prenez un papier et un crayon parce que c'est 7 trucs assez rapidement. Ils sont assez clairs quand même, mais après ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle fait, etc., sur Instagram, sur Facebook, blablabla, pour agrandir. Donc, les 7 trucs, premièrement, elle dit souvent que nous, en tant que distributeurs, on oublie qu'on est entrepreneur. On est entrepreneur. On n'est pas des employés. C'est fini ce temps-là. On n'est pas employés quelque part. On gère notre propre business. Donc, oui, on gère notre propre business, mais on la gère avec des partners, on la gère avec d'autres gens qui font la même chose que nous. Fait qu'on a cet outil-là davantage à mettre de l'avant parce qu'on n'est pas tout seul dans le bateau. On a d'autres entrepreneurs qui sont avec nous dans l'équipe, mais vous travaillez pour votre succès, mais avec d'autres gens aussi. Donc, c'est votre entreprise. C'est important de vous mettre ça dans la tête, de ne pas, d'arrêter de voir que vous êtes un employé qui fait du 9 à 5, whatever. C'est pas ça, it works. C'est vraiment, c'est votre business. Donc, tout ce que vous allez faire, ça va être le reflet, en fait, de votre business, là. Fait que le succès que vous allez avoir, bien, ça va refléter le travail que vous avez mis. Et, comme elle disait, c'est que si les gens, après ça, viennent me voir et me disent, ouais, bien, ça fonctionne pas ou ça marche pas, bien, c'est eux qui mettent pas assez d'efforts ou qui mettent pas tout le temps en pratique les outils qu'on leur donne ou qu'on leur met facilement à eux, là, parce qu'on vous donne beaucoup d'outils, là. Fait qu'après ça, c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, de dire, OK, moi, je prends ça, puis je l'ai fait de telle manière, de ma manière, etc., etc., mais n'oubliez pas, premier point, que vous êtes entrepreneur, que vous avez votre propre business. Donc, on enlève le mot « employé » de notre tête et on est entrepreneur. Deuxièmement, Adi, on est dans un « network marketing ». On doit agrandir notre réseau. En devenant distributrice et « networks », bien, peu, 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 pas, on rentrait dans une compagnie de marketing de réseau. Donc, les gens qui disent qu'ils sont gênés d'agrandir leur réseau, malheureusement, il faut agrandir notre réseau parce que c'est ça le nom de la job. « Network marketing », d'agrandir notre réseau, de vraiment agrandir notre réseau de contact. Fait qu'Aldi, c'est du marketing de réseau. On doit absolument agrandir notre réseau. Sinon, on va toujours tourner en rond dans les mêmes personnes qu'on connaît, etc. Fait que si vous n'agrandissez pas votre réseau, c'est impossible de grossir dans cette compagnie-là. Troisième point, envoyer des messages. Parler aux gens. Envoyer des messages, puis ça vient au point 4, bâtisser des relations. Elle, là, elle dit qu'elle va toujours, à chaque fois qu'elle ajoute des personnes, elle va juste, comme, leur dire un beau salut, un beau bonne journée, etc. Puis, après ça, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle commente les statuts de ces personnes-là. Elle va, justement, commenter leur story. Puis, elle va leur dire n'importe quoi. Mais c'est ça, en fait, bâtir des relations. C'est d'aller parler avec les gens. Pas juste les ajouter pour leur vendre des produits. Vraiment pas. Ça, c'est vraiment pas de bâtir des relations. C'est vraiment juste comme, on t'ajoute parce que je vends des produits, mais c'est pas comme ça que la business fonctionne. Puis, à donner une différence entre, justement, les statuts qu'on met sur Facebook, puis les stories qu'on peut faire, etc. Mais ça, je vais vous expliquer ça plus loin. Donc, 4, c'était bâtir des relations. 5, faites des suivis avec les gens. Parce que souvent, on va commencer à parler avec quelqu'un, puis finalement, on va oublier cette personne-là parce qu'on n'a pas noté son nom, ou on n'a pas noté la personne, on n'a pas, tu sais, on n'a juste pas cliqué que cette personne-là est peut-être soit une DT potentielle ou un client potentiel. Mais faites des suivis avec les gens. C'est super important. Si vous n'allez pas leur parler, puis que vous faites juste leur parler des twerks, eux autres, ils n'auront pas grand intérêt envers vous. Donc, c'est important de juste être « Hey, friendly! Comment ça va? J'ai juste demandé tes nouvelles. J'ai vu que, je ne sais pas, tu viens d'accoucher. Félicitations. » Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, exemple, vous avez une nouvelle personne dans votre réseau, puis la personne, je ne sais pas, elle est partie en voyage, puis vous triper sur ses photos de voyage, bien, dites-lui. Ça va lui faire plaisir. C'est-à-dire, les gens-là, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent justement jaser. Ils veulent se bâtir des relations. On est dans du marketing de réseau pour ça, pour développer notre réseau game, développer notre réseau. Point numéro 6, utiliser les produits. Ça, c'est ce qu'elle disait beaucoup. Elle dit « Moi, je vois beaucoup de distributrices dans mon équipe qui ne les utilisent même pas. » Ça, ils sont zéro crédible quand ils essayent d'en vendre. Elle, Carrie Young, elle tripe sur le Keto Coffee. Elle en parle tout le temps, OK? Elle fait tout le temps des stories sur le Keto Coffee, Keto Coffee, Keto Coffee. Le ça, puis le green choco. Aussi, les wraps. Tu sais, vraiment, elle, elle a focussé sur des produits qu'elle aime vraiment, puis elle fait tant des stories Facebook là-dessus. Donc, utilisez les produits, puis montrez-le que vous les utilisez. C'est super important, parce que les gens, eux autres, ils vont voir que vous les utilisez, que vous tripez vraiment, puis que ça marche vraiment, en fait. Ça fait que c'est important d'utiliser les produits en tant que distributeur. Et septième point, développement personnel. Elle l'a dit, elle l'a mentionné. Le développement personnel fait partie des sept étapes qu'on doit faire avec It Works pour réussir notre business de marketing de réseau. Développement personnel, ça peut être des vidéos que vous allez chercher sur YouTube, sur Tony Robbins. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup, beaucoup. Tony Robbins, ça peut être Gary V. Mon frère est trippé sur Gary V. Ben, il est renne. Ça peut être Frank Nicola. Lui, il est francophone, bien, en fait, il est français. Ensuite, ça peut être, je ne sais pas. Moi, j'aime bien regarder les vidéos de mon entrepreneur, parce que c'est vraiment une businesswoman. J'aime regarder ses vidéos. Melissa Normandère-Aberge. Il y en a beaucoup. Si vous allez sur YouTube, vous cherchez développement personnel, vie positive, c'est important de faire au moins 5-10 minutes, soit que vous lisez des livres de développement personnel ou que vous regardez des vidéos de développement personnel. Mais elle dit que ça fait partie de votre business. Vous devez absolument faire ça. Ça va toujours vous garder crainqué. Parce qu'à la minute où vous vous sentez moins crainqué, ça va transparaître. Sur vos résultats, ça va transparaître sur les ventes que vous allez faire, sur les détés que vous allez avoir, sur votre équipe. Donc, c'est important de rester grindé, puis rester, avoir le mindset de feu en tout temps. Ça fait qu'elle a dit que le développement personnel, puis je suis totalement d'accord avec elle, « C'est un inévitable. Inévitable quand on fait ça. » Et là, elle a sorti des points parce qu'elle me disait, « Écoute, moi j'ai des détés qui me disent, « Écoute, ça marche pas, le monde veut pas acheter, j'ai pas un réseau qui est super réceptif, whatever. » Elle est partie à rien, puis elle a dit, « Écoute, moi j'ai dit, il y a 2,2 billions, elle a dit 2,2 billions, 2,2 milliards, billions, je sais même pas c'est quoi en français, là, de personnes sur Facebook. Donc, quand quelqu'un me dit que son réseau est saturé, que ça marche pas, que les personnes sont pas réceptifs, bien, t'as encore 2,2 billions de personnes que tu peux aller rejoindre. Avec ta compagnie. » Puis c'est ce qu'elle disait, parce qu'elle dit, c'est parce que les gens veulent juste pas agrandir leur réseau, puis ils veulent juste pas parler à des nouvelles personnes. Mais il y a tellement de monde de disponibles, il y a tellement de monde, autant sur Facebook que sur Instagram. Elle disait que sur Instagram, il y a 1 billion d'utilisateurs sur Instagram. 1 billion, là, d'utilisateurs. Puis 2,2 sur Facebook. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup de gens. Ça fait qu'elle, elle a dans son mental, puis je suis totalement d'accord, on sera jamais saturé. Il y a tellement de gens à rejoindre. C'est impossible que vous soyez pas capables de vendre quelque chose, ou que vous soyez pas capables d'arrondir votre réseau, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens disponibles. Puis elle dit, c'est une opportunité en or qu'on entre les mains, parce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour développer notre business. Avant, on n'avait même pas ça. Les gens faisaient du porte-à-porte. Les gens prenaient le botin téléphonique pour faire des téléphones, puis essayer d'agrandir leur réseau, puis d'avoir des peut-être clients potentiels. Nous, on a l'opportunité d'avoir des réseaux sociaux qui sont gratuits, où on peut rejoindre un nombre de gens illimités. Illimités. Donc, c'est pour ça l'important d'ajouter toujours des nouvelles personnes sur votre Facebook, d'ajouter des personnes sur Instagram, de suivre des gens sur Instagram. Vous allez être là, on the top of the company. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il y a toujours, toujours place à l'avancement. Il y a toujours place à avoir des nouveaux clients. Puis moi, là, ça fait un an, ça fait 18 mois que je fais la business, et je signe encore des clients, entre 15 et 20 clients fidèles par mois. Moi, toute seule, sans compter mon équipe. Puis j'ai des nouvelles distributrices. Mais ça, c'est pas des gens que je parle depuis janvier 2017. Ça, c'est des gens que j'ai ajoutés dans mon réseau, tranquillement, à chaque mois. Parce qu'à chaque mois, j'ajoute des nouvelles personnes à chaque semaine et à chaque jour. Ça fait que c'est comme ça que j'agrandis mon réseau, puis c'est pour ça que je monte en rang. C'est pour ça, parce que les gens voient que je parle aux gens, que je développe, que je développe des relations, que j'agrandis mon network. Ça fait que j'agrandis mon réseau, totalement. Ça fait que c'est super important. Arrêtez de vous mettre dans la tête que les gens trouvent ça cher, ou que les gens ne veulent pas acheter, whatever. Vous avez 2,2 billions de personnes sur Facebook qui attendent juste de vous connaître. Donc, enlevez ça de votre tête. Sur Instagram, c'est 1 billion de personnes, sérieusement. C'est fini cette excuse-là. Vous avez juste à agrandir votre réseau. That's it, that's all. Vous ajoutez des gens. Ajoutez le plus de gens possible. Faites attention pour ne pas qu'il y ait trop de distributrices. Par exemple, moi, je fais attention qu'il n'y ait pas de distributrices en commun quand j'ajoute des nouvelles personnes potentielles. Mais honnêtement, vous avez une opportunité en or. Justement, on a cette opportunité-là de travailler sur les réseaux sociaux. On n'avait même pas ça avant. Faites que votre business, vous pouvez clairement faire beaucoup d'argent en étant sur votre Wi-Fi et en étant sur les réseaux sociaux. Il suffit juste d'agrandir votre réseau. That's it. Faites que c'est ça. Faites que là, elle, elle disait ça. Elle disait, faut acheter des amis, sinon on va toujours travailler les mêmes personnes. Faites que c'est super important. Elle, elle s'est trouvée un groupe sur Facebook. Un groupe qu'elle aime. Je ne me rappelle plus, je pense que c'est un groupe sur des chiens en particulier. Puis elle, elle va tout le temps publier dans ce groupe-là. Mais elle ne publie pas sur ItWorks. Elle fait juste publier sur, ah, vous, votre chien, est-ce qu'il fait ça? Est-ce que votre chien, parce qu'elle a un nouveau chien? Faites que trouvez-vous un groupe Facebook que vous allez comme adopter. Puis publiez. Puis faites des interactions dans ce groupe-là. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne parle jamais d'ItWorks dans ce groupe-là. Mais les gens avec qui ils vont interagir dans ces publications ou avoir des discussions, bien, elle va les ajouter sur Facebook. Puis ils vont avoir déjà une connexion avec ces gens-là, parce que vous allez avoir les mêmes valeurs. Vous allez véhiculer les mêmes messages. Exemple que vous parlez de chien, bien, après ça, bien, vous allez pouvoir parler encore en privé avec cette personne-là. Puis vous allez toujours avoir une discussion. Donc, trouvez-vous un groupe Facebook que vous allez adopter. Puis que vous allez pouvoir publier dedans. Don't stop, mais pas publier sur ItWorks. C'est super important. Vous publiez juste en posant des questions, en répondant à des statuts dans le groupe ou whatever. Mais trouvez-vous un groupe Facebook. Ensuite de ça, pour ce qui est du côté Instagram, je trouvais ça hyper intéressant. Puis même moi, je ne le faisais pas. Puis là, je vais commencer dès aujourd'hui à le faire. Les stories Instagram, là, c'est de l'art. Elle le dit aussi, là. Parce que sur Instagram, c'est des followers illimités. On peut agrandir notre réseau x 1000 sur Instagram. Donc, plus vous faites des stories, plus vous êtes actifs, plus on vous voit et plus on a envie de vous suivre. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle fait sur Instagram seulement une publication par jour. C'est assez suffisant. Sur Facebook, par exemple, c'est de deux à trois publications par jour. Parce que selon l'algorithme et tout, il faut publier plus souvent sur Facebook. Mais sur Instagram, elle fait une publication par jour. Mais elle fait des stories à chaque jour. Puis plusieurs stories. Et ce que je ne faisais pas, que je vais commencer à faire. Elle, elle a dit, je vois souvent des distributeurs qui font des stories Facebook, puis des stories Instagram. Mais ils changent de produit chaque jour. Par exemple, moi, hier, j'ai fait une story sur les probiotiques. Là, aujourd'hui, j'ai fait une story sur le Confianza. Puis là, demain, je vais faire une story sur le Air Skin Health. Elle dit, en faisant ça, c'est que les gens, oui, ils vous suivent, oui, ils voient vos produits. Peut-être qu'ils aiment vos produits. Mais ils ne savent plus quoi acheter. Ils ne savent pas où s'aligner. Ça fait que ce qu'elle suggère, puis elle dit, ça fonctionne vraiment bien pour elle, c'est de publier pendant cinq jours d'affilée sur le même produit. Donc, faire des stories sur le même produit. OK? Donc, exemple, que là, on a une promotion sur les wraps et les facials. Bien, pour les cinq prochains jours, là, faites des stories seulement sur les wraps et les facials. Vous pouvez faire des stories sur vous, sur votre vie. Ça, c'est super. Il faut garder ça. Mais ne pas faire une journée, le Confianza, deuxième journée, les probiotiques, troisième journée, Air Skin Health, quatrième journée, les wraps, parce qu'elle dit, les gens, ils viennent mêler. Ils ne savent plus quoi prendre. En postant tout le temps, tout le temps, sur le même produit pendant cinq jours, les gens vont s'habituer. Ça va rentrer dans leur tête. Puis là, ils vont se dire, ah oui, les wraps, hein? Oui, peut-être je serais dû. Peut-être je devrais. Puis là, la troisième journée, allez-vous encore les wraps? Oui, oui, Carrie, je pense que j'aimerais s'en avoir des infos sur les wraps. Oui, Marie, veux-tu rendre une quatrième journée? Ah, elle voit encore les wraps, la personne. Bien, tu sais, ne mettez pas toujours la même story, mais publiez sur le même produit pendant cinq jours d'affilée. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est que ça fait en sorte que les gens, ils associent le produit, puis ils vont trouver une utilisation pour eux. Ceux qui se sentent interpellés, ils vont se dire, OK, là, il faut que je l'essaie. Et ce qu'elle fait, ce que je ne faisais pas non plus, elle fait un décompte avec des places disponibles. OK, comme si, exemple, bon, moi, je fais des stories, je vais commencer aujourd'hui sur les wraps, les facials. Parfait, je recherche cinq personnes qui veulent utiliser, qui veulent faire un défi 90 jours avec les wraps ou les facials. Donc, là, exemple, puis elle dit, vous pouvez écrire des faux noms. Genre, exemple, elle dit, ah, merci à Amélie. Fait que là, tu fais une liste de un à cinq, vide. Puis là, je ne sais pas moi, comme à trois heures cet après-midi, je pourrais marquer, yes, Amélie a signé, nanana. Fait qu'il reste quatre places disponibles pour le challenge des wraps, qui veut embarquer, nanana. En faisant ça, c'est que ça crée un sentiment d'urgence envers les gens. Fait qu'elle a dit que même si vous ne signez pas, inscrivez des noms. Inscrivez des noms, elle dit, ça va créer le sentiment d'appartenance des gens. Puis de toute façon, plus les gens vont voir ça, plus ils vont vouloir s'inscrire et le faire le challenge. Parce que vous avez juste cinq places disponibles. Donc, c'est une façon de créer un sentiment d'urgence envers le client. Puis au lieu que le client vous dit, je vais acheter dans deux semaines, bien, il y a des bonnes chances qu'il achète aujourd'hui. Puis elle a dit, c'est important, quand vous parlez à un client fidèle, n'essayez pas de le closer demain ou après-demain, ou dans deux semaines. Closez-le maintenant. Surtout si la personne a fait juste hésiter, trouvez un moyen. Soit que vous offrez un cadeau à cette personne-là si elle devient votre cliente. Vous pouvez rembourser le shipping. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vos clients fidèles, c'est vos clients potentiels. Mais elle a dit, quand vous avez un client potentiel à qui vous parlez, c'est important de le signer right now. Parce que souvent, après ça, bien, ils vont trouver d'autres choses. Ils vont trouver, ils vont faire d'autres achats. Ils vont pas penser à ça. Fait que vous allez le perdre, veux, veux pas. Donc, c'est ça. Fait que je répète sur Instagram, dans vos stories Instagram et Facebook, publiez pendant cinq jours d'affilée sur le même produit. Et faites un décompte. Annie, yay! Annie, elle a pris les wraps pour Défi 90 jours. Je marque le nom d'Annie et je le publie. Là, il reste quatre places de disponibles. Ça va être qui les prochains? Fait que, tu sais, vous faites un décompte comme ça. Puis, elle dit que ça fonctionne vraiment. Puis, c'est pas la première que je vais faire ça. J'en vois beaucoup faire ça. Fait que c'est sûr que je vais le faire. Et, elle met beaucoup des avant-après de produits. Exemple, vous parlez des wraps pendant cinq jours. Mettez des avant-après de clients avec les wraps. Des fois, les gens, souvent, en fait, les gens vont se reconnaître dans cette photo-là. Ils vont se reconnaître envers ce produit-là. Puis, ils vont dire, OK, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Donc, mettez des avant-après. Si vous signez un client fidèle, montrez-le que vous avez signé un client fidèle dans vos stories. Montrez-le. Si vous avez un fast start count, montrez votre fast start. Il faut le cacher, par exemple. Il ne faut pas le montrer au complet. On ne peut pas montrer notre paye au complet. Bien, vous pouvez cacher le reste du montant pour montrer juste le premier chiffre avec un émoji. Donc, montrez que vous avez un fast start. Montrez que vous avez des payes qui rentrent. Pour que les gens voient que c'est réel. Que vous faites vraiment de l'argent avec ça. Les gens, ils font juste vous analyser. C'est juste qu'ils ne le savent pas. Fait que plus vous le montrez, plus ils voient que vous avez du succès, plus ils vont vouloir vous faire confiance, plus ils vont vouloir essayer aussi. Fait que c'était des petits trucs. J'espère que ça vous a aidé. Moi, c'est sûr que je commence ça aujourd'hui avec les raps. Je vais faire une promo rap faciale dans mes stories pendant 5 jours. Puis en fait, ça tombe-tu bien? Parce qu'on a jusqu'au 19 août pour la promo 2 pour 1 sur les raps et les faciales. Fait que je vais mettre ça de l'avant. Et n'oubliez pas que sur votre Facebook, quand vous publiez, bien, on publie le moins possible sur des produits. Sur Facebook, on essaie de faire plus des statuts inspirants. Des statuts sur nous, sur notre vie. Sur notre équipe, on peut parler de notre équipe. On peut parler de notre expérience. Je pense, it works, mais ne publiez pas des statuts de produits parce que ça ne marche pas. Utilisez les stories à leur plein potentiel pour faire ça. J'espère que ça vous a aidé, la gang. Je vous aime. Puis écrivez-moi si vous avez des questions. Écrivez à votre upline. Ça va nous faire plaisir. Bonne journée! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada